Aujourd'hui, Rode NTH100. Alors, un nouveau casque de chez Rode, le premier casque de chez Rode. J'ai voulu le tester pour plusieurs raisons. Déjà, c'était la marque Rode. Rode, c'est une marque que j'apprécie. Ils font de bons produits surtout au niveau des micros. Après avoir testé un Rode NT-USB mini, un Rode NT-USB, un Rode NT-1A et dernièrement, un Rode PodMic, eh bien, je n'ai jamais été déçu par leurs produits. C'est toujours de bons produits plutôt qualitatifs. On a un bon retour d'expérience. Premier casque et pour une première, vous allez voir, c'est vraiment pas mal. Rapidement, au niveau de la boîte, c'est plutôt sympa. C'est du Rode et il y a pas mal de choses qui sont fournies dedans. On a tout d'abord un petit sachet avec des petits pins de couleurs. Ils ont fait ça récemment pour le Rode NT-USB mini pour différencier, par exemple, si vous êtes plusieurs à avoir le même casque dans un studio. Alors pourquoi pas ? C'est un petit plus. On aura aussi un adaptateur jack 3.5 vers 6.3 ou 6.35. Donc ça, c'est plutôt classique. On aura un câble jack 3.5 vers 3.5 de 2,4 mètres qui est pas trop long ni trop court. Donc ça va. Et on aura bien entendu un endroit pour mettre les petits pins là. Je sais pas comment appeler ça, mais les trucs de couleurs. Bon, ça donne un petit côté sympa visuellement. Voilà, si on veut changer. Bon, c'est pas non plus la personnalisation de fou. On aura une petite sacoche de transport Rode en tissu simple. Et bien entendu, le casque. Encore heureux, j'ai envie de dire. Alors rapidement, au niveau des caractéristiques. Bon, j'ai dû aller sur le téléphone parce que c'est pas marqué sur la boîte et je les connais pas par cœur. Donc déjà, on a un casque fermé en circom oral. Donc, il va recouvrir toute l'oreille. On aura des transducteurs de 40 millimètres. Une bande passante qui va de 5 à 35 000 hertz. Une impédance de 32 ohms. Une sensibilité de 110 dB et un SPL max de 126 dB. Dernière chose importante, le poids est de 344 grammes qui en fait un casque plutôt lourd. Tout de même, on a déjà vu plus léger. Donc en soi, on a des caractéristiques qui sont plutôt classiques, mis à part le poids qui est assez lourd. Donc, on va voir ce que ça donne au niveau de la construction. Et vous allez voir qu'il y a des choses qui sont vraiment bien pensées. Alors, au niveau des matériaux, on a quelque chose de plutôt simple. Alors, au niveau des coques, des oreillettes, on a du plastique mat et brillant pour le côté esthétique. On a par contre des petits points ici. Alors, c'est du braille pour différencier pour ceux qui sont, par exemple, malvoyants, ou complètement aveugles même, de différencier la gauche de la droite. Donc ça, c'est plutôt cool et plutôt bien pensé pour eux. On aura un arceau en métal, plutôt classique. Quelques petits bouts de plastique par-ci, par-là. Pareil ici. Là, ce n'est pas du plastique. Par contre, ça, c'est du métal. Ça, c'est plutôt cool. Et ce que nous avons au-dessus et au niveau des oreillettes, c'est de l'Alcantara, qui est une matière plutôt sympa, plutôt douce, agréable lorsqu'on l'a en contact au niveau de la peau. fond. Et ça, c'est plutôt pas mal. On a également le fond qui est un tout petit peu rembourré, mais c'est un rembourrage plutôt dur. À vrai dire, je ne sais même pas si c'est rembourré ou pas. C'est assez bizarre. Mais bon, par contre, l'attention, parce qu'au niveau de l'espace pour l'oreille, c'est assez petit finalement. Je pensais que c'était beaucoup plus grand, même si au niveau de la forme, ils ont pensé à ce que ça prenne la forme de l'oreille un peu. Eh bien, ça reste un petit peu petit. Et si vous avez des grandes oreilles et assez décollées comme les miennes, attention, on en reparlera un peu plus au niveau du confort. Mais voilà, à savoir, ce n'est pas si grand que ça. Évidemment, les oreillettes, on peut les changer. Pareil, au niveau de l'arceau, le tissu en haut, eh bien, on peut le changer. Ça se scratche et se descratche. Donc ça, c'est plutôt pratique. Et au niveau de la torsion, alors attention, ça ne se tord pas énormément. Alors comme ça, ça peut se tordre facilement. Ça, il n'y a pas de souci. C'est plutôt souple. Par contre, sur les côtés, attention, parce qu'avec les arceaux, alors certes, c'est en métal, mais j'éviterai de trop le tordre, en tout cas. Alors au niveau de l'ergonomie, j'en ai parlé un petit peu, mais il y a les inscriptions en braille. Il y a le L et le R qui sont facilement visibles. Et il y a au niveau du réglage, ils ont mis un système qui est vraiment très intéressant. On a un système de verrouillage plutôt intéressant et même pratique. Alors, ça se passe ici avec cette petite plaque que l'on va tourner. Donc dans cette position, le casque peut être réglé de haut en bas. Au début, je me suis dit bon, il n'y a pas de crantage. C'est un petit peu dommage. Mais au final, il n'y en a pas besoin. Bon, en vrai, ça aurait été plutôt pas mal parce que si jamais on prête à quelqu'un qui change le réglage, ça aurait été bien de retrouver son propre réglage. Mais il se trouve qu'on le règle de haut en bas. Et une fois qu'on a trouvé son réglage, on vient tourner le petit pad ici. Et là, on ne peut plus bouger. Donc une fois ceci fait, on a son réglage. Le casque ne bouge plus. C'est vraiment pratique. C'est très bien pensé. Et c'est vachement efficace parce que depuis que je l'ai, j'ai fait un réglage. Je l'ai bloqué. Et après, je n'y ai plus retouché du tout. Donc ça, vraiment pratique. Un gros plus. Je viens de voir mes niveaux ergonomie. Du coup, c'est pas mal parce que je l'ai déjà scratché tout à l'heure. En fait, ce qu'on peut faire, c'est on vient slider ici. On dé-scratche parce qu'il y a une petite bordure là. Quand on vient scratcher, on vient tout simplement reclipser ici. Et voilà. Et là, ça redescend plus. Il faut vraiment forcer pour le déclipser. Mais ça, c'est plutôt pas mal. Autre chose qui est plutôt sympa, c'est au niveau de la prise jack sur le casque. Il y en a deux. Il y en a un à gauche et un à droite. Et ça, je dois dire, c'est extrêmement pratique aussi. En général, les prises jack sont sur le côté gauche du casque. Et c'est assez chiant parce qu'en général, moi, mon câble, il part sur le côté droit. Donc, c'est assez chiant parce que le câble passe devant soi. Alors que là, je le branche du côté droit. Il part à droite et je ne suis pas gêné. Si jamais ça part à gauche, vous le mettez à gauche. Donc ça, c'est quelque chose de bienvenu. Et le port jack qui n'est pas utilisé, il suffit de mettre ce petit bout en caoutchouc pour juste protéger la prise jack. Et voilà, ça, c'est vraiment bien pensé aussi. Ensuite, sur l'ergonomie, je terminerai par un petit point négatif qui pourrait en déranger plus d'un. C'est que les oreillettes, alors on peut les régler légèrement. Enfin, elles s'ajustent légèrement dans cet axe-là. Légèrement sur le côté, mais ce n'est pas énorme. Et c'est tout. Voilà, on ne peut pas le replier sur soi-même. Donc, pour le transport, on est obligé de faire comme ça. On ne peut pas le replier. Donc, ça pourrait en déranger plus d'un. Alors, pour le confort, à savoir, nous avons la matière qui est l'alcantara, qui est une matière très douce et qui est très agréable lorsqu'on est au contact de la peau. Donc, lorsqu'on a le contact autour des oreilles, ça, c'est vraiment un plus. Que ce soit en bas, au niveau des oreillettes ou au niveau de l'arceau. À savoir également qu'il y a une petite techno qui est, ils appellent ça le Cooltech Air Cushion. En gros, c'est un petit gel réfrigérant. Ça, c'est quelque chose qui m'intéressait énormément. Je l'avais testé sur des casques Razer en boutique et effectivement, je sentais la fraîcheur lorsque je mettais le casque. Je me suis dit, c'est génial, c'est frais, c'est agréable. Donc, j'ai voulu le tester via ce casque. Le problème, c'est qu'on le sent un instant et au bout de 3, 4, 5 minutes, on ne le sent plus. Donc, j'étais un petit peu déçu. Je pensais qu'on le sentirait pendant plusieurs dizaines de minutes. À savoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'espace ici est vraiment petit. Donc, on se sent assez serré quand même lorsqu'on met le casque. Eh bien, on se sent un petit peu à l'étroit, surtout si on a des grandes oreilles comme moi et qui sont décollées. On se retrouve quand même plutôt serré là-dedans. Ça, c'est un petit peu dommage. Et avec le poids, ça n'arrange pas trop la chose. Donc, le poids, je ne le ressens pas trop. Ça ne sert pas trop au niveau de la tête. Ça, c'est quand même pas mal. Si je dois le comparer à un Fidelio X2 HR ou un Bayer Dynamics DT 770, du moins la série des DT 700, 800, 900, on se retrouve avec un casque qui est quand même beaucoup moins confortable. Il faut le dire, il ne fait pas partie des pires élèves. J'ai vu pire. Voilà, on va dire, il se situe dans la moyenne 2. C'est assez confortable pour se dire, bon, ça ne fait pas mal. C'est ça qui est étrange en fait. Ce n'est pas comme un chausson. Là où on est content de mettre un Bayer Dynamics, on se dit, ça fait du bien, c'est agréable. Ce n'est pas des plus agréables, mais on n'est pas gêné au-delà de plusieurs heures d'utilisation. C'est neutre en fait, j'ai envie de dire. Il y a des casques, au bout d'un moment, ça gratte, ça chauffe, c'est chiant. Bon, on a envie de l'enlever. Il y a des casques, on est content de les mettre parce que c'est vraiment très agréable. C'est aéré. Et celui-là, on n'est ni content de le mettre, mais on n'est ni gêné au bout de plusieurs heures. Comme je vous dis, s'il y a un entre deux, c'est bizarre. Et enfin, au niveau de la qualité du son, qu'est-ce que ça donne ? Eh bien, j'ai été très surpris. Et pour un premier casque, c'est plutôt très réussi. Mais attention tout de même, ce n'est pas destiné à tout le monde. On sent que c'est un casque pour le monitoring. C'est un son qui est très plat et très détaillé. On entend vraiment tout dans ce casque. Les basses sont présentes, mais elles sont présentes sans plus. Ce n'est pas un casque qui met en valeur les basses. S'il y a des basses, elles sont là. Il y a du punch, il y a de la dynamique, mais ce sera sans surplus. Ça ne prend pas de place sur le médium ou les aigus. Si vous aimez les casques très basseux, ce n'est pas sur celui-là qu'il faudra se diriger. Les médiums sont présents également, mais pareil, ça ne bouffe pas sur les aigus ni sur les basses. Et niveau des aigus, elles sont présentes également. Ça ne casse pas l'oreille, ce n'est pas sifflant. Et je n'ai jamais eu la sensation d'avoir les oreilles qui se brisent, les tympans qui se brisent parce que le son est mauvais. Non, là, à condition d'avoir aussi des bonnes sources sonores, mais c'est un son qui est vraiment plat, neutre, très détaillé. Il y a de la dynamique. Quand on envoie de la musique qui tabasse, ça tabasse, mais sans plus. Mais voilà, ce n'est pas un casque qui va convenir à tout le monde. Pour ceux qui aiment les sons plutôt équilibrés et très détaillés, ce casque va énormément plaire. Pour ceux qui aiment juste les casques qui mettent les basses en valeur et qui adorent ça et que ça soit punchy, ce n'est pas vers ce casque-là qu'il faudra se diriger. Et enfin, pour terminer au niveau de la qualité son, ce qui est important, c'est aussi l'isolation. Et au final, c'est un casque qui isole plutôt bien des bruits extérieurs. Lorsqu'on le met, on sent qu'on a le casque sur la tête, on sent que c'est isolé. Mais voilà, après, ce n'est pas les casques qui isolent le plus, mais on va dire que c'est dans la haute moyenne. Mais alors, ce casque, on le retrouve à combien ? On le retrouve à peu près à 150 euros sur le net, prix conseillé par Rode. Et est-ce que ça vaut le coup ? Eh bien, ça dépendra de votre utilisation, de votre morphologie. Je répète, mais pour ceux qui ont des grandes oreilles et qui sont assez décollées comme les miennes, on pourrait se sentir un petit peu à l'étroit. Pour ceux qui ont des plus petites oreilles, ça devrait vraiment faire l'affaire. C'est un casque qui est quand même un minimum confortable, j'ai envie de dire, parce que comme je vous l'ai dit, on n'est pas forcément content de le mettre comme je le serais pour un Fidelio ou un Bayer Dynamics. Mais il ne présente aucune gêne après plusieurs heures d'utilisation. Donc, vous pouvez l'utiliser pendant 2, 3, 4 heures sans aucun souci. On a une ergonomie qui est vraiment pas mal avec ce système de verrouillage lorsqu'on l'a réglé. Ces deux port jacks, soit on le met à gauche, soit on le met à droite. Mine de rien, ça peut être très pratique. Par exemple, l'exemple ici, les Bayer Dynamics, ils ont des câbles beaucoup trop longs, c'est juste chiant. Là, ça va. Et enfin, si on recherche un casque qui sort un son très détaillé et un son très équilibré entre les basses, médiums et aigus, eh bien, ce casque pourra parfaitement vous plaire. Après, à vous de voir, parce que si vous aimez un casque qui a un petit peu plus de basse, qui est quand même plus, on va dire plus confortable dans le sens où vous êtes content de le mettre, c'est agréable à le mettre, eh bien, il se confronte à des autres casques qui ont un rapport qualité-prix. Peut-être qu'il vous plaira plus. Je pense par exemple au Bayer Dynamics DT770 Pro qui se trouvera un petit peu moins cher. Il y a également l'Audio Technica ATH-M50X qui est un excellent candidat aussi. Donc, voilà. Mais il a ses arguments, il a sa spécificité. Donc là, c'est à vous de faire le choix. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu sur le casque Rode NTH100. Si jamais vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'essaierai de vous répondre au mieux. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce bleu à la vidéo. Si elle ne vous a pas plu, mettez un pouce rouge. Tant pis, je m'améliore. Et sur ce, moi, je vous dis à dans une prochaine vidéo. Qu'est-ce que je peux dire comme connerie ? Il est temps que j'aille faire mon sport. Je vais aller courir à poil dehors. Voilà, ça, c'est pour ceux qui mettent dans les commentaires qui, oh, tu cours à poil, je sais qu'ils vont jusqu'au bout. Il faut que je trouve plein de conneries à dire. qu'on dit qu'il y a le casque de Yannick. ... ...